Et oui, elle l'a cherché, c'est Anne pour sa chronique au milieu du sport. Elle a choisi de parler chiffon. Chronique. C'est un peu ça, non ? C'est quand mes deux sujets préférés se rencontrent, vous savez, la mode, le style et le sport. Et les sportifs. Alors j'en profite d'avoir Andrés Aguilar ici sur le plateau qui a créé une marque de maillot de bain pour le water polo qui s'appelle Water Swim pour s'intéresser à l'évolution des équipements dans les sports co plutôt masculins. Aujourd'hui, on le verra. C'est globalement la tendance pour mon plus grand bonheur. On va vers du plus en plus moulant. Alors pour ce qui concerne... Je vais préciser mon plus grand bonheur. En ce qui concerne les maillots de bain de nos chers poloïstes, j'ai ici une version pour les jeunes du maillot de bain du Montpellier Water Polo. Alors quelles sont les contraintes, Andrés, spécifiques à ce type d'équipement ? Donc pour Water Polo par rapport à un maillot de bain classique ? Et enfin, ce n'est pas vraiment des contraintes, c'est surtout les matières en fait. Les matériaux que l'entreprise utilise pour faire ce genre de maillot de bain, c'est du polyester avec de l'élastane. L'élastane, c'est du lycra en fait. Et ce sont des matériaux très résistants et qui sont vraiment pour le Water Polo. Parce qu'un maillot de bain qu'on peut acheter dans le commerce, c'est frité en deux matchs. Donc ça, à priori, une fois qu'il est... Justement, on me pose une bonne question dans l'Orient. Ça doit être résistant à quoi ? Vous vous arrachez les maillots sous l'eau ? Oui, oui, oui. Alors oui, il y a beaucoup, on va dire que sous l'eau, il y a... On va dire vraiment que c'est la seule partie qu'on peut vraiment tirer avec le bonnet. Mais comme le bonnet, on le voit plus, c'est le maillot qu'on tire. Et il n'y a pas un arduit sous-marin qui contrôle les tirages de maillot de bain ? Non, non, non. Et donc une fois que le maillot de bain est accroché, on ne peut plus retirer ? Si, si, quand même. C'est-à-dire que tout ce qui est polyester, c'est qui résiste justement à ces arrachages, on va dire, pendant le match. Et ensuite, bon, l'élastane, c'est pour donner un petit peu d'élasticité justement au maillot de bain, quoi. Mais c'est quand même très résistant, quoi. Pour le casser, il faut y aller vraiment. Alors, quelle évolution par rapport au water polo, on va dire, il y a 20-30 ans ? Je ne sais pas, j'ai l'impression, moi, pour vous avoir vu une fois, je ne sais pas si c'est parce que c'est vous qui êtes de plus en plus grand, mais on a l'impression qu'ils sont de plus en plus réquiquis, ces maillots. C'est le cas ou pas ? Non, enfin, ces maillots, ces maillots-là, c'est, on va dire, un maillot MB, et je ne vais pas dire. Ah, ça, c'est un grand en plus. MB, c'est-à-dire ? Non, on ne va pas le dire. On ne va pas le dire. Je ne sais pas ce qu'on ne va pas dire. Mais zut, moi, je n'ai pas compris. Bullbeat. Ah, oui, d'accord, oui, oui, bien sûr. Donc, en fait, ce maillot-là, il est vraiment, enfin, ça cache seulement ce qu'il faut cacher pour que, justement, il y ait le moins de surfaces possibles. Ça, vous ne l'arrachez pas quand même sous l'eau ? Le moins de surfaces possibles à le tirer. C'est aussi, bon, d'accord. Voilà, en fait, en gros, c'est... Si les enfants et les mamans des enfants nous regardent, c'est une bille plutôt que... Non, parce qu'on va le voir, donc on va le voir que dans les autres sports co, on va dire sur Terre, c'est également une tendance, mais je pense qu'en fait, ce n'est pas vraiment pour nous faire plaisir, nous, les femmes, qui sommes de plus en plus nombreuses dans les stades, les piscines et dans les salles. C'est plutôt, justement, pour éviter que les maillots soient tirés. Alors, on va le voir avec le football, une première photo. Donc, Laurent Blanc, le capitaine de l'équipe de France de foot à l'époque de France 98. Mais voilà, parce qu'on va regarder un petit peu l'évolution de ses équipements. C'est le but contre le Paraguay. Tout à fait, ce but qui va nous qualifier en quart de finale de la Foude du Monde de 98. Alors, donc là, vous voulez nous montrer le maillot, c'est ample. Donc, à l'époque, voilà, c'est très ample. Ça se portait l'Est. On va voir, 14 ans après, même équipe de France, là, c'est Olivier Giroud. Alors, le PEC est plus saillant, plus très sautant, sous un maillot plus moulant. Ça, c'est la fameuse marinière. Donc, celle-ci, c'est de l'extérieur. Le maillot... C'est ce qui a remplacé la marinière, hein, la marinière. Non, si, la marinière, c'est à domicile. Ils l'ont arrêté ? D'accord. Donc, celle qui avait fait polémique, la marinière, elle a Jean-Paul Gauthier. Dans tous les cas, c'est très serré. Ça fait un peu type polo de rugby. Alors, puisqu'on parle de rugby, on va regarder... Voilà. C'est l'équipementier, en fait, de l'équipe de France de foot qui a demandé à Fulgence Ouidrago, donc le capitaine du Montpellier Euro Rugby, de poser dans... Avec le maillot de l'équipe de France de foot, je précise encore. Juste pour voir un petit peu la différence de musculature. Il est déjà pas mal, notre Olivier Giroud. Mais là, avec le capitaine Fufu, c'est tout de suite autre chose. Donc, voilà. Il remplit plus, quoi. Il remplit plus. Alors, on va changer de sport. Maintenant, on va s'intéresser au handball, avec le chouchou du Montpellier handball, Olivier... Michael Guigou, qui est... Donc, ici, là, il joue avec l'équipe de France. Alors, c'est pas si longtemps que ça, mais c'était il y a trois ans, à peu près. C'est plutôt ambiance I believe I can fly. On a l'impression qu'il va s'envoler. Là, il a des voiles dans le dos, presque. Et trois ans plus tard, on le voit, voilà, pareil, plus moulant, plus serré. Donc, je pense qu'il y a aussi un côté, peut-être pour permettre de meilleurs mouvements. Parce que quand ils sont très larges, mais en tout cas, nous, on ne va pas s'en plaindre. Ça resserre. Merci beaucoup, chère Anne. Je ne sais pas où est Jean Brun pour les titres. Est-ce qu'il est caché quelque part ? Il arrive, il va surgir de derrière. On va lancer la musique et on va demander à Yann de laisser sa place. Alors, on parle encore de Water Polo. Pourquoi Water Polo, Andrés ? Comment ? Pourquoi Water Polo ? Eh bien, non, mais je lui ai demandé, en fait, si elle avait fait le sujet pour le Water Polo, parce que je pense qu'on aurait vraiment rigolé. Ah oui, on avait déjà fait la dernière fois. Il faut qu'elle ait des autorisations de tournage et apparemment, ce n'est pas encore gagné. C'est juste une question. Ce n'est pas encore tout à fait gagné. C'est pas encore gagné sur le maillot aussi ? Comme équipe de France ? Oui, enfin, oui, non, après, c'est... Enfin, c'est plus adapté la marinière pour faire du Water Polo que pour jouer au foot, peut-être. Excellent. Merci. Il signe son entrée ce soir, le premier, c'est la Brivado des Plages du Gros-du-Roi. Effectivement, Pierre-Paul, vous savez, en 2006, il y avait eu malheureusement un décès lors de la Brivado dans le centre du village du Gros-du-Roi. Donc, effectivement, la municipalité s'entoure de multiples précautions pour que ça ne se reproduise plus. Et selon Patrick Mallet, notre spécialiste, écoutez, ça joue un peu sur la qualité du spectacle, mais au moins, ça apporte un peu plus de sécurité aux participants. Et puis, à Nîmes, on lance un nouvel espace pour accueillir les étudiants. Effectivement, avait lieu aujourd'hui la pose de la première pierre de la nouvelle faculté de Nîmes à l'espace, vous le savez mieux que moi, à Hoche-Sernam, à la place de l'ancien hôpital Gaston-Dumergue. À la clé, deux nouvelles formations, plus de 12 licences, des masters, tout ça pour 800 étudiants qui pourront prendre possession des lieux à la rentrée 2013. Et un espace où les architectes ont particulièrement soigné le problème d'écoulement des eaux. Le Waterpolo à l'honneur, ce soir également à l'honneur, dans le journal. Oui, on reviendra sur la belle victoire d'Andrés Aguilar et de ses coéquipiers, puis aussi sur le cross des pyramides. Et évidemment, sur le match nul du MHC à Dijon, un but partout. Mais Montpellier n'a rien perdu pour l'instant. Enfin, malgré tout, je vous fais remarquer que ça fait trois clubs en tête du championnat, quasiment. Montpellier a perdu sa première place au foot. Mais les poloïstes sont premiers, les handballeurs sont premiers et les footeux sont second. Jean, restez avec nous, parlez-nous de météo. La météo, ça ne va pas beaucoup changer demain mardi. On reste avec du soleil, un peu de vent et des températures encore fraîches, 2 degrés le matin à l'Audev et au mieux 15 degrés l'après-midi à Montpellier. Merci Jean, on vous retrouve tout à l'heure 19h30 pour le journal. On va enchaîner avec le sport, avec le water polo. On va demander à Yann de nous revenir avec nous sur le plateau. C'est le jeu des chaises musicales. Et Gabor est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Il paraît que vous avez fait un match énorme. Alors Gabor, c'est le héros du match. C'est le super match. Super match. Pas de jeu, de tous les équipes, de tous les mondes. Super match. Super bonne défense. Tout le monde met bonne défense. C'est sûr que les gardiens quand ils ont fait un bon match, ils disent c'est grâce à la défense. C'est pas forcément faux parce que plus c'est compliqué pour les tireurs et plus c'est facile pour les gardiens. Mais bon, on voit ça en images ? Oui, juste un mot de Yann. Avant quand même, vous avez maîtrisé ce match de bout en bout, presque, à part le troisième carton ou un coup de moins bien. 12 à 9, c'est jamais vu. On en parlait avec André. Oui, je vous entendais en début de match, en début d'émission, pardon. Oui, la dernière victoire à Marseille remonte en 2007, en finale, la Coupe de France et on s'impose largement d'un but, je crois. Donc ouais, la trois buts, c'est bon match, bien maîtrisé, bonne défense. André aussi fait un gros match mais comme l'a souligné Gabor, l'ensemble de l'équipe, on a bien travaillé, tactiquement, on était bien présents, on a su contrer leurs deux, trois armes principales, donc plutôt satisfaits sur ce niveau-là. Eh bien, on va regarder justement le résumé de la rencontre. C'est vrai qu'André, il a mis deux buts importants en fin de match, notamment. On va regarder le résumé de la rencontre préparé par nos confrères de la chaîne Marseille. C'était le tournant de la phase de match allé du championnat de France Élite de Waterpolo et c'est le cercle des nageurs de Marseille qui accueillait en leader son dauphin de Montpellier ce week-end. Pourtant, ce sont les hérolétés à l'issue d'une rencontre aussi bien engagée qu'enragée qui ont terminé cette première partie de saison en leader grâce à leur victoire 9 à 13. On a attendu vraiment un match difficile. Je pense que ce soit vraiment Montpellier à montrer de plus. Ils ont mérité de gagner ce match. Le championnat est encore ouvert et on va essayer avant le play-off d'améliorer notre jeu. Malgré ce succès encourageant, Montpellier reste sur ses gardes et sait que la course est loin d'être finie. Cette victoire nous permet d'être premiers à la fin de la phase régulière. Voilà, c'est tout. Ça ne nous donne que cet avantage. Après, ça nous rassure dans nos capacités. Ça confirme la confiance qu'on avait en nous mais ça ne nous rapproche absolument pas du site. Non, il reste 9 matchs. Là, on a eu la arme et c'est ce qu'il nous fait parce qu'on voit que même Marseille pète un peu les ponts à un certain moment donc c'est bien. Maintenant, ce qui est bien c'est que dans le championnat français au moins, il y a deux équipes avec Nice, je pense aussi donc c'est bien aussi pour le niveau. Alors avec un match en moins, le Septupe, champion de France marseillais, peut encore revenir à la hauteur du nouveau leader mais cette victoire et Roltez relance au suspense avant une seconde partie de saison qui s'annonce déjà explosive. Explosive, cette deuxième partie de championnat, c'est la promesse. On peut regarder le classement. Enfin, les autres résultats. D'abord, on peut dire que Sept est allé faire match nul à Tavernie. Huit partout. Montpellier, c'est 12-9 on précise, pas 13-9 comme il a été dit dans le reportage. Strasbourg, on l'emporte petitement face à l'extérieur. 9 à 8, c'est votre prochain adversaire Strasbourg, messieurs. Et puis au classement, ça nous donne au classement Montpellier, premier mais Marseille compte un match de retard. Donc voilà, ça va être un duel Montpellier-Marseille pour cette première place puisque vous avez gagné Nice, chez eux notamment. Et quand cette partie est terminée les matchs-retours ben quand même on rebat les cartes on reste avec les premiers et on fait les play-offs. Alors après, il y a les play-offs les quatre premiers mais l'avantage de terminer premier c'est de recevoir lors du match-retour et de faire le match appui de la finale à domicile. Ça ne vous a pas servi à grand-chose l'année dernière. Oui, l'année dernière on rappelle vous êtes incliné face à Marseille mais bon cette saison vous avez pris plus d'assurance peut-être non au niveau tactique ? Le travail on a su garder quelques joueurs qui sont présents depuis assez longtemps et du coup on a une ligne de conduite qui commence à se mettre en place donc on gagne du temps d'année en année on est un peu plus performant un peu plus tôt dans la saison mais on a toujours ce petit réajustement de joueurs chaque année qui fait que ce qu'on a mis en place l'année d'avant du coup se modifie l'année d'après parce que les joueurs qu'on a remplacés n'ont plus les mêmes qualités en ont d'autres donc il faut quand même s'appuyer dessus on voit Emile Hansen-Morgan qui était défenseur pointe l'année dernière chez nous qui est parti qui a été remplacé par Gelco c'est le même poste mais c'est deux styles de jeu différents donc à Gelco qui a un peu plus d'expérience on peut lui demander autre chose donc du coup notre tactique évolue aussi en fonction des qualités des nouveaux joueurs peut-être que Kovacic est un petit peu plus guerrier notamment vous avez une équipe un peu plus guerrière que l'an dernier peut-être c'est sûr que Gelco c'est pas la même personnalité qu'Emile c'est vrai qu'il était un petit peu plus on va dire pas forcément moins guerrier que Gelco mais bon une personnalité différente donc c'est vrai que ça apporte on va dire je pense en plus à la défense et donc il a plus tendance aussi à organiser à nous organiser en défense ça c'est important parce que bon c'est quand même le défenseur pointe et le gardien qui organisent tout ça alors Gabor c'est votre deuxième année à Montpellier pourquoi vous avez signé à Montpellier il y a deux ans je sais pas peut-être de Bonville et je aime à gagner de France Champions et là l'an dernier je vous ai vu sortir du bassin l'an dernier quand vous avez perdu en finale vous étiez très déçu vous il y a trois ans mais je vous ai perdu peut-être maintenant cette saison est un petit peu plus à gagner de France Champions alors justement il y avait un plan particulier pour contrer cette attaque marseillaise il y avait vous aviez mis de côté quelques vous aviez choisi des options en défense c'est ça quitte à laisser le poste 2 au 8 mètres c'est ça un peu plus tranquille pour déclencher des tirs de loin avec Gabor en défense ouais on s'appuie sur nos forces nos forces en défense c'est essentiellement Gabor et la solidarité donc on a joué là-dessus après on connait les forces de Marseille aussi les forces de Marseille c'est la contre-attaque leur avant-pointe et leur gaucher quand il est en forme donc leur gaucher c'est Hugo Crousia Hugo Crousia qui est un très bon joueur ça c'est Gabor qui s'en est occupé dès le début du match nous il ne nous restait plus qu'à bloquer la pointe et la contre-attaque et après si on a des choix à faire mais les joueurs on les connait en face on sait qui laisser shooter en priorité oui d'accord vous connaissez très bien quitte à faire le dos rond c'est ce que vous avez fait en troisième quartan vous étiez moins bien vous avez fait le dos rond vous avez su attendre c'est ça ? oui c'est vrai qu'on a on va dire que j'aurai plus que c'est une sorte de passage à vide un peu parce que bon enfin on les laisse revenir et bon à Marseille il ne faut pas leur donner cette chance là donc bon on a pu quand même les mater en quatrième période et terminer le match dès bon mais bon c'est vrai que ce genre de trucs on ne peut plus les permettre si on veut vraiment aller en finale on l'espère en tout cas le match retour ce sera fin mai prochain à Antigone avant les pieds on donne le prochain rendez-vous un prochain rendez-vous c'est face à Strasbourg c'est 20h30 samedi soir à la piscine Antigone allez venez nombreux à la piscine Antigone merci beaucoup à tous les jours bravo encore pour cette belle perf face à Marseille ça nous fait plaisir ça nous fait sourire également allez merci Olivier merci à lundi à samedi à jeudi vous êtes là tous les jours et nous on marque une courte pause on se retrouve pour la troisième partie des Alers du Direct